Un groupe de surveillance de la guerre en Syrie a déclaré le 25 octobre que les frappes de drones turcs ont tué 27 civils en Syrie au cours des 24 dernières heures. La Turquie a lancé des attaques en Syrie et en Irak contre des militants kurdes après une attaque mortelle contre une entreprise de défense à Ankara plus tôt dans la semaine. Les forces turques ont considérablement intensifié leurs attaques aériennes et terrestres dans le nord et l'est de la Syrie depuis jeudi, a déclaré l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le groupe de surveillance a ajouté qu'il a documenté 45 frappes de drones et 4 frappes aériennes qui ont touché des infrastructures, y compris des stations d'eau, d'énergie et de gaz. La Turquie a commencé des frappes aériennes mercredi contre des militants kurdes en Irak et en Syrie, les blâmant pour l'attaque à Ankara qui a tué 5 personnes. 22 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque que le gouvernement turc a déclaré, très probablement réalisé par le parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation interdite en Turquie. Quelques heures après l'attaque près de la capitale turque, une opération aérienne a été menée contre des cibles terroristes dans le nord de l'Irak et en Syrie, a déclaré le ministère turc de la Défense. Au total, 32 cibles appartenant à des terroristes ont été détruites avec succès. Les forces démocratiques syriennes, dirigées par les Kurdes, ont déclaré dans un communiqué le 24 octobre que les frappes aériennes turques ont tué 12 civils dans le nord-est de la Syrie et blessé 25 autres. En plus des zones peuplées, les avions de guerre turques et les drones ont ciblé des boulangeries, des stations d'énergie, des installations pétrolières et des points de contrôle des forces de sécurité intérieure kurdes ont déclaré ces forces, ajoutant que la Turquie a également effectué des bombardements. La Turquie considère les unités de protection du peuple kurde YPG, qui sont dominées par les forces démocratiques syriennes, comme des branches du Parti des travailleurs du Kurdistan. Le Parti des travailleurs du Kurdistan lutte pour l'autonomie dans le sud-est de la Turquie depuis les années 1980 dans un conflit qui a tué des dizaines de milliers de personnes. Le PKK est considéré comme un groupe terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux.